Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Dans l'actualité de ce lundi 24 septembre, Marie-Arlette Carlotti est revenue pour la première fois à Marseille depuis sa nomination au poste de ministre délégué au handicap et à la lutte contre l'exclusion. L'eau à Marseille, moins chère à partir de 2014. MPM est en pleine négociation pour la future délégation de services publics concernant la distribution de l'eau dans la communauté urbaine. Enfin, le point noir de la circulation à la pointe rouge. 200 personnes ont manifesté hier contre les nouveaux sens uniques et sens interdits. Ce sont les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Mais commençons par le football. L'OM plus que jamais leader de la Ligue 1. Ça coule de source après la victoire face à Evian Tonongaillard. Elibop craignait le match piège suite au nul ramené de Turquie. Finalement, les Marseillais ont fait carton plein en championnat. Ils ont aligné un sixième succès en six rencontres. Attention, le record n'est pas loin. Michael Flores. L'OM multiplie les victoires et au fil des journées nous fait réviser la table de 3. 3 x 6, 18, 18 points. Soit le maximum possible et son meilleur total de son histoire. Le record est détenu par Lille en 1936 avec 8 victoires d'affilée. Il ne leur a fallu qu'un seul but. Un but inscrit un quart d'heure avant la mi-temps. Une tête de Morgana Malfitano sur un coup franc tiré par Mathieu Valbuena. Les liés droits de l'OM n'avaient pas marqué depuis janvier dernier. Ce soir, c'était un peu compliqué. On était un peu fatigués. Mais voilà, on est passé. On a pris trois points et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà. Émoussés après leur match nul contre Fenerbahce, les Marseillais ont tenu bon grâce au capitaine Steve Mandanda. Un mur hier après-midi. Il sauve son équipe par deux fois. D'abord face à Rabiu. Puis d'un joli réflexe face à Mensah. En toute fin de match, Morgana Malfitano manque d'inscrire en double. Dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. On a montré quelque chose de grand corps, d'un état d'esprit. Voilà, comme on dit, des fois c'est difficile et il faut essayer de gagner. Même si c'est sur un coup de pied arrêté ou sur une occasion ou quoi que ce soit. Quelques temps en arrière, ce match, on l'aurait perdu. Le club Fosset a souffert chez lui pour gagner contre Evian Tonon Gaillard. Kassim Abdallah est sorti sur blessure à la cuisse gauche au bout de 18 minutes de jeu. Vu l'état de fatigue des joueurs, le staff leur a octroyé deux jours de repos. Et l'Ibop retrouvera son équipe à l'entraînement mercredi. 76 ans après, l'OM pourrait égaler le record de Lille dans 15 jours face au Paris Saint-Germain. Voilà un classico qui va valoir le détour. Marie-Arlette Carlotti, la ministre en charge des personnes handicapées, est revenue pour la première fois à Marseille depuis sa nomination au gouvernement. Ce matin, elle était au centre Bellevue. Et petit clin d'œil à l'histoire, ce centre a été créé dans les années 30 par Germaine Poinceau-Chapuis, la première marseillaise ministre. À compter du 11 février 2015, toutes les villes de France devront être capables d'accueillir des personnes en situation d'handicap. Marie-Arlette Carlotti a rappelé sa volonté de faire respecter cette loi, même si l'engagement sera difficile, voire impossible à tenir dans les deux ans à venir. On écoute la ministre au micro de Fanny Fontan. Il y a un rapport de l'IGAS que j'ai rendu public. Il était sous le coup de l'ancien gouvernement qui ne voulait pas dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Ce rapport dit que ça ne sera pas possible si on ne fait rien. Je veux faire, c'est tout. Je veux me battre. Je veux que véritablement la loi soit respectée. 2015, c'est une échéance. Je veux y arriver. Ou on laisse crever cette ville, excusez-moi d'employer de terme, ou alors on rebondit. Et on a décidé de rebondir. Et ici, je veux m'inspirer de Germaine Poisson-Chapuilly qui s'est battue dans des moments beaucoup plus difficiles que le mien. Et puis, début de polémique autour de cette visite. Dans son agenda, Marie-Arlette Carlotti devait rencontrer le réseau Parcours Handicap 13, un réseau créé par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Aucun agent de ce réseau n'était présent au rendez-vous. Dans l'entourage de la ministre, on parle de boycott organisé par Jean-Noël Guérini, alors que le président du Conseil général a déclaré, je cite, « Pour participer à une réunion, encore faut-il y être invité. Or, à ma connaissance, aucun courrier dans ce sens signé de Madame la ministre n'est parvenu à ce jour au Conseil général. » Marseille est vraiment à la mode pour les personnages politiques français. Les ministres s'y succèdent. Valérie Pécresse était cet après-midi à Marseille. L'ancienne ministre du Budget a rendu visite à la Fédération UMP des Bouches-du-Rhône. Valérie Pécresse est venue soutenir les proches de François Fillon dans la course à la présidence de l'UMP. Ils étaient 200 militants réunis autour de Guy Tessier et de Valérie Boyer, entre autres, pour écouter et discuter avec l'ancienne ministre. Valérie Pécresse a rappelé son soutien à François Fillon. On l'écoute au micro de Fanny Fontan. « C'est un homme, une voix. Il n'y a aucun élu qui est propriétaire des voix de ses militants. Donc je viens convaincre chaque militant des Bouches-du-Rhône que le meilleur opposant à François Hollande, celui qui est le plus à même de rassembler toutes les sensibilités de l'UMP, celui qui est le plus à même de nous faire gagner les élections, c'est François Fillon. Je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour Jean-Claude Godin et le respect que j'ai pour lui, un militant, une voix. Chaque militant de Marseille a une voix, comme Jean-Claude Godin a une voix. Et puis dans l'assemblée autour de Valérie Pécresse, il y avait Bruno Gilles, sénateur et maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, qui a pourtant parrainé Jean-François Copé. Explication au micro de Fanny Fontan. On l'a bien dit, le parrainé n'est pas voté. Donc ça peut laisser un petit peu d'interrogation. Enfin moi honnêtement, mon choix est fait, mais ma présence ici aussi est symbolique et je crois importante pour l'unité du moment, en particulier dans notre grosse fédération des Bougirons. Justice, le jeune Toulonais qui projetait d'assassiner le rédacteur en chef de Charlie Hebdo a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le jeune homme de 18 ans a reconnu durant sa garde à vue vouloir monter à Paris pour égorger des membres de Charlie Hebdo après l'apparution des caricatures du prophète Mahomet dans l'hebdomadaire satirique. Il a été écroué à l'issue de son passage devant le juge de la liberté et de la détention. Quelle eau pour Marseille et ses environs et surtout à quel prix le contrat actuel que se partagent Veolia et Suez arrivent à terme en 2013-2014. En janvier prochain, l'appel d'offres pour la prochaine délégation de services publics pour la gestion de l'eau à Marseille et sa communauté urbaine sera clos. MPM est actuellement en négociation avec différents prestataires. La communauté urbaine a la ferme intention de revoir à la baisse le prix de la distribution de l'eau. Les explications de Pierre-Stéphane Faure. La nouvelle délégation de services publics sur la gestion de l'eau devrait rendre une certaine clarté à un marché parfois trouble. Désormais, les 18 communes de notre métropole seront classées en trois zones. La zone ouest, la zone centre et la zone est. Ce qui permettra de tirer un trait sur les 31 contrats différents qui lient ces communes à Veolia et Suez. Il existera à l'avenir un contrat par zone pour l'assainissement des eaux usées et un seul contrat englobant les trois zones pour la distribution de l'eau potable. C'est donc la fin annoncée des disparités du prix de l'eau entre communes. Le prix de l'eau sera le même sur l'ensemble de la communauté urbaine parce qu'il n'y a pas de raison que des villes soient lésées par rapport à d'autres alors que nous sommes une communauté de destin. Une uniformisation des tarifs qui provoque quelques remous dans l'opposition. L'état des réseaux n'est pas identique de partout. Certains perdent de l'eau, doivent changer plus de tuyaux. Donc l'idée c'est de dire ne mettons pas un tarif unique au 1er janvier 2014 parce que sinon ce sont les Marseillais qui paieront la différence. Un argument peu audible puisque les canalisations marseillaises représentent à elles seules 85% du réseau d'eau de la communauté urbaine. L'uniformisation des tarifs ne devrait donc pas gonfler la facture des Marseillais. Mieux, elle pourrait même l'assécher puisque l'objectif avoué de MPM est de faire baisser le prix de l'eau de 20 à 30% d'ici janvier 2014. En juin dernier, MPM a décidé de tester un nouveau sens de circulation dans le quartier de la Pointe Rouge. Un sens unique d'un côté, un sens interdit de l'autre et 200 personnes au final qui manifestent contre cette nouvelle trame circulatoire. Trop de pollution, de nuisances sonores et des risques d'accidents accrus. C'est en résumé ce que reprochent les commerçants et les habitants du quartier et c'est ce qu'a constaté Nicolas Carme. Des sens interdit partout, un itinéraire modifié depuis mi-juin pour se rendre à la Pointe Rouge. Le tout censé fluidifier la circulation dans ce quartier de Marseille et faciliter le retour des gouttes. Alors après trois mois d'expérimentation de cette nouvelle trame de circulation, qu'en pensent les principaux intéressés ? Je prends cette rue tous les jours depuis 13 ans et ça ne s'améliore pas. Maintenant c'est la panique complète parce qu'avant on avait de temps en temps des problèmes pour sortir du quartier et maintenant on a des problèmes pour régulièrement tous les week-ends pour entrer et pour sortir. Les gens ne sont pas habitués déjà, et d'une, et de deux, ça a trop compliqué les choses. Alors on dit que c'est pour faciliter mais là ça s'est aggravé quoi. Moi je suis satisfait, ça peut être amélioré, il y a des sens interdits qui devraient être aménagés, mais je suis relativement satisfait. Même si les réactions apparaissent mitigées, certains riverains et commerçants se sont regroupés en association contre la pollution, les nuisances sonores et les comportements accidentogènes favorisés selon eux par ce dispositif. Ce plan a été destiné à être provisoire, à l'essai. Donc aujourd'hui ce qu'on demande c'est que le plan de circulation initial soit remis en place, c'est le premier point, et le deuxième point, on demande une concertation des élus et responsables de voirie avec les habitants et l'association notamment, mais avec tous les habitants et usagers des voiries. Du côté de la mairie de secteur, on assure que la concertation a été menée et que la majorité des riverains ont noté une amélioration des conditions de trafic. Ça a été réalisé, testé, largement concerté pendant des années avec les comités d'intérêt de quartier. Donc les deux comités d'intérêt de quartier qui sont concernés, on l'ont voté et sont d'accord et nous soutiennent, et je crois que la plupart des habitants sont d'accord avec nous. La circulation est beaucoup plus facile maintenant. Les pours et les contres s'accordent au moins sur un point. Ce dispositif test nécessite quelques améliorations, notamment en termes de sécurité. Elle devrait être apportée d'ici la mi-octobre, date à laquelle s'achèvera la phase d'expérimentation. Direction maintenant le parc Châneau, où la 88e édition de la Forée internationale de Marseille a ouvert ses portes. C'était vendredi, 1400 exposants proposent des animations jusqu'au 1er octobre. Il y en a pour tous les goûts, mais cette année, les gourmands seront particulièrement gâtés puisque la gastronomie est au centre des festivités. Comme chaque année à la Forée internationale de Marseille, on trouve les grands classiques. Des vendeurs qui vendent, le traditionnel robot aspirateur et des hôtesses charmantes, souriantes et des fois qui ont du mal à marcher en talon. Mais à la Forée internationale de Marseille, on peut aussi y apprendre à cuisiner. Recette du jour, la brandade de morue. On cuit les pommes de terre avec leur peau, on déchante. Ensuite, la morue, on la fait pocher dans de l'eau avec beaucoup de persil. J'y mets des feuilles de laurier, du lait. Il faut que ça frémisse, pas que ça boue. Et puis, une fois que tout est cuit, on ajoute la morue. Cuites et frites dedans, de l'ail et des feuilles de persil plat. Tout bien mélangé et on sert ça avec des olives noires que l'on fait rôtir dans l'huile d'eau. On prend des notes, on regarde attentivement, on laisse passer le sénateur-maire de Marseille et les autres élus. Et enfin, on déguste la recette. Alors, cette brandade ? Elle est délicieuse et puis c'est pas grave. Même en malgré que l'huile d'eau, c'est vraiment pas grave. Elle est délicieuse, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la morue et les pommes de terre sont séparées. Et on trouve les deux goûts avec l'huile d'olive, c'est vraiment très bon. Et c'est promis, on tentera de refaire la même à la maison, maintenant qu'on connaît les secrets d'une bonne brandade de morue. De l'or vert, oui, pourquoi pas ? Ce stand du Conseil Général des Bouches-du-Rhône est aussi une façon de faire découvrir les produits de la région et de mettre en relation producteurs et restaurateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 22h. Vous retrouvez Julien Desvages dans le 22 minuit. En attendant, c'est l'équipe du Fosséen qui décrypte l'actualité de l'Olympique de Marseille. Passez une excellente soirée sur LCM. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.